Maintenant qu'on a revu les procédures de sécurité, il est important de savoir reconnaître la différence entre un incident de routine et un vrai problème. Il y a deux catégories d'incidents, à basse ou à haute vitesse. Les incidents à basse vitesse surviennent quand la voile a au moins cinq caissons gonflées. Votre vitesse de descente est alors fortement réduite. Et vous avez un peu de temps pour estimer votre situation, décider d'une action corrective et réagir. Lors d'un incident à haute vitesse, vous serez peut-être en chute à vitesse terminale et vous disposez de très peu de temps pour réagir. Examinons maintenant les causes, effets et solutions pour les incidents à basse vitesse. Une ouverture instable peut causer une différence dans la tension des suspentes, avec comme conséquence un nœud de tension ou un stabilisateur coincé. Une fois de plus, la stabilité lors de l'ouverture est cruciale. Les nœuds de tension affecteront la stabilité de la voile en donnant une grande vitesse de descente, une rotation rapide de la voile causant une grande force centrifuge. La solution pour les nœuds de tension, c'est de saisir les commandes et de pomper deux fois. Ça stoppera la rotation et ralentira la vitesse de descente. Ayez bien conscience de votre altitude. Restez prêts à appliquer la procédure de sécurité avant 600 mètres. Avoir conscience de son altitude est capital dans tous les scénarios d'incident. Vous devez prendre une décision et l'appliquer avant 600 mètres, soit libérer, soit atterrir avec la voile. Une ouverture mal ordonnée peut causer une suspente coiffante. Encore une fois, la stabilité lors de l'ouverture est capitale. Dans les faits, vous devez vous attendre à une vitesse de descente réduite, peut-être une mise en rotation de la voile et une perte de contrôle de la voile. La solution pour une suspente coiffante, c'est d'agripper les commandes et de pomper deux fois doucement. Ça peut permettre à la suspente coiffante de glisser de la voile. Attention à votre altitude et soyez prêts à faire votre procédure de secours avant 600 mètres. Je pense que ça augmente notre confiance en nous de devoir passer par un incident et une procédure de sécurité à un moment donné. Ça renforce la confiance qu'on a en notre matériel, en nos capacités, en l'entraînement qu'on a reçu et la confiance en nous-mêmes. Des forces inhabituelles peuvent être exercées sur la voile lors d'une ouverture en piquet ou instable. Le temps peut aussi endommager la voile et diminuer sa résistance. Des trous ou des déchirures dans la voile peuvent lui donner une forme irrégulière et la rendre incontrôlable. La solution, lorsqu'on est sous une voile endommagée, c'est de lancer la procédure de secours au-dessus de 600 mètres. La rupture de suspente peut être générée suite à une ouverture instable qui exerce des forces énormes sur les suspentes. La résistance de la suspente décroît également avec le temps et l'exposition au soleil. Ça peut donner à la voile une forme irrégulière. Elle peut devenir incontrôlable et des suspentes peuvent pendre en dessous de vous. La solution est de faire un test de maniabilité de la voile. Avec les commandes, pompez deux fois, un tour à gauche, un tour à droite. Si la voile est toujours incontrôlable, lancez la procédure de secours au-dessus de 600 mètres. Un extracteur sur le bord d'attaque peut être causé par une ouverture trop rapide. La voile peut décrocher lors du flair et avoir une maniabilité limitée. La solution, lorsqu'un extracteur se retrouve devant le bord d'attaque, c'est de tester la maniabilité de la voile. Avec les commandes, pompez deux fois, tournez à gauche, puis à droite. S'il s'avère difficile de contrôler la voile, apprêtez-vous à lancer votre procédure de secours avant 600 mètres. Un frein coincé peut être causé par une commande qui s'est décrochée et emmêlée pendant l'ouverture. Le résultat est une maniabilité limitée, puisqu'un frein est bloqué, alors que l'autre est libre d'aller de zéro frein à plein frein. La solution est de tenter deux fois de le décoincer. Si ça échoue, lancez la procédure de secours avant 600 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada